Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation dédiée à la fonctionnalité UniCloud. Dans un premier temps, vous allez pouvoir vous rendre sur le site cloud.pl-systems.fr afin de venir sur notre site internet dédié à cette fonctionnalité. Vous pourrez dans un premier temps prendre connaissance des différents avantages qu'offre notre solution UniCloud et à la fin vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton démarrer mon essai gratuit qui vous permettra de vous rendre directement sur le formulaire d'inscription pour l'interface UniCloud. Après avoir rempli ce formulaire et cliqué sur create organization, un email vous sera envoyé sur votre adresse mail ce qui vous permettra notamment de configurer votre mot de passe qui vous servira ensuite à la connexion sur l'interface de l'UniCloud. Donc moi comme vous pouvez le voir j'ai déjà un compte mail de créer donc j'ai juste à cliquer sur login pour pouvoir y accéder. Une fois arrivé sur l'interface de mon compte UniCloud, vous pouvez vous apercevoir qu'en haut à gauche il y a un bouton permettant d'avoir accès au nom des différents menus de cette interface. Ils sont présentement en anglais. Pour le mettre en français vous allez avoir besoin d'aller dans My Account puis Language et enfin il va falloir cocher la case à côté du drapeau français sous la colonne Publish. Ce qui vous donnera accès à la langue française que vous pourrez configurer comme ceci. Là dans un premier temps, le compte UniCloud est créé et il va falloir que sur mon automate Unistream, j'envoie un programme et que je débute la configuration pour l'association avec mon compte UniCloud. Donc je vais me rendre dès à présent sur le logiciel Unilogic. J'ai créé un nouveau programme dans lequel j'ai mis non seulement l'adresse IP de l'automate mais surtout l'adresse IP de la passerelle par défaut qui est en fait l'adresse IP de la box qui permet de fournir internet à l'automate Unistream. Et notamment j'ai également renseigné une adresse IP sur le serveur DNS permettant aussi également l'accès à internet pour l'automate. Afin d'avoir la possibilité d'accéder à l'écran de l'automate depuis l'extérieur et aussi pour cette vidéo de présentation, dans la partie gestion des mots de passe, j'ai activé la fonction VNC. Je dispose d'un petit logiciel me permettant d'avoir accès à l'écran de l'automate. La première étape va consister à configurer la partie UniCloud dans le logiciel Unilogic. Donc je me rends dans UniCloud comme ceci. Ici, je vais pouvoir cliquer sur ce gros bouton afin de débuter la configuration de l'association avec mon compte Unicloud. Et de nouveau, cliquer sur ce bouton. Maintenant, on va me demander mon adresse mail et mon mot de passe de mon compte Unicloud. Donc là, je vais leur en signer. Ainsi que mon mot de passe. En faisant login, ce qu'il va se passer, c'est que Unilogic va se connecter à l'interface UniCloud, va aller récupérer mon nom d'organisation que j'ai choisi. Donc là, ici, par exemple, vous pouvez voir qu'il s'agit de PA System 2. Et là, en dessous, on va me demander un nom de type d'asset. Type d'asset étant une sorte de concept qui se rapproche beaucoup d'un groupe de machines. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre groupe de machines présentation. Je clique sur Create Asset Type. Et à ce moment-là, au niveau de l'interface Unicloud, ce nom-là est déclaré. Et au niveau du logiciel Unilogic, en dessous, j'ai la possibilité de modifier la fréquence d'acquisition des données que je dois envoyer à mon interface Unicloud, qui sont par défaut réglées sur 5 minutes. Ensuite, sur le côté, je vais avoir la possibilité, pour mon compte Unicloud, d'envoyer des variables automates, donc les tags, des alarmes, si j'en ai déclaré. Et juste en dessous, vous avez Remote Access, ce qui va permettre, notamment, de pouvoir accéder à l'automate à distance. Donc, je vais cocher cette case. Pour cet exercice, nous allons, dans un premier temps, créer nos variables, à la fois dans le ladder et sur l'IHM de l'automate, avant de les intégrer dans la partie échange avec l'interface Unicloud. L'objectif, ça va être de mettre en place, sur l'écran de l'automate, la fonction slider, qui va me permettre de manipuler, via un curseur tactile, une variable numérique. Donc, ici, dans TagLien, je vais créer, à la volée, une variable que je vais nommer, tout simplement, variable numérique, comme ceci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le ladder, on a la possibilité de lancer manuellement une synchronisation des données avec l'interface Unicloud. Pour cela, je vais réaliser un bouton qui va tout simplement s'appeler Synchronisation, et dont l'action sera l'activation d'une variable binaire que je vais créer à la volée, et qui va s'appeler Bouton poussoir Synchronisation. Une fois que j'ai fait tout ça dans le ladder, je vais pouvoir manipuler mon bouton de synchronisation, de manière à véritablement lancer l'échange de données avec l'interface Unicloud. Pour cela, je reprends le symbole de contact, que je vais affecter à la variable Bouton poussoir Synchronisation. Dans ma boîte à outils, je me dirige tout en bas vers Cloud Tool, et je vais récupérer la fonctionnalité Sync2Cloud, qui m'oblige à déclarer une variable de statut comme ceci. Et ensuite, juste après, je vais mettre une bobine de reset de la fonction Bouton poussoir Synchronisation. Ainsi, mon bouton poussoir sera effectif et me permettra de manuellement envoyer les données vers l'interface Unicloud. Mais il faut savoir que ces envois de données sont de toute façon automatiques, à partir du moment où on a mis en place ici une fréquence d'acquisition qui, de toute façon, par défaut, vaut 5 minutes. À présent, maintenant que j'ai déclaré une variable numérique, il va falloir que je l'ajoute dans la liste des échanges entre l'automate et l'interface Unicloud. Et ça, ça se fait dans la partie Tag, qui se trouve ici. Je clique sur le bouton Add Tag. Je viens ici rajouter ma variable numérique. Et comme j'ai changé mon asset type, je vais aller synchroniser ce dernier, comme ceci, avec ce bouton. Donc là, ici, mon type de machine a été envoyé sur mon compte Unicloud. Une fois que ça s'est fait, je vais pouvoir transférer mon programme dans l'automate, comme ceci. Voilà. À présent, mon programme est transféré dans l'automate. Et il va falloir que je déclare mon type de machine, que j'associe en fait l'automate Unistream maintenant à mon compte Unicloud. Pour cela, je vais lancer mon client VNC pour avoir la recopie de l'écran, comme ceci. Et je vais accéder au menu système de l'automate en restant appuyé en haut à droite. Puis, je vais appuyer sur Unicloud. Une fois que je suis dans l'UniApp, je vais me rendre dans Réseau. Puis, à droite, le bouton et enfin Unicloud. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais activer la fonction Unicloud. Pour cela, je vais créer ma machine dans Unicloud, Create Asset in Unicloud. Je vais ici renseigner mon compte Unicloud. Donc, à savoir, le nom d'utilisateur, c'est mon adresse mail. Et le mot de passe de mon compte Unicloud. Je clique sur Appliquer. Et à ce moment-là, l'automate va aller chercher les informations sur mon compte Unicloud. Donc là, il les a trouvées. Et enfin, je vais pouvoir affecter un nom pour ma machine en face de Asset Name. Là, par exemple, je vais mettre Machine Présentation. Je clique sur OK, comme ceci. Et là, à ce moment-là, non seulement je vais avoir mon type de machine, mais également ma machine qui va être créée avec succès. Pour m'en assurer, je vais consulter mon interface Unicloud. Je vais me rendre dans, ici, la gestion des appareils. Et là, ici, on peut voir que j'ai bien cette ligne-là qui est activée. Donc là, j'ai bien mon type de machine, groupe de machine Présentation, qui s'est bien envoyé sur mon compte. Et ma machine, également, qui est ici. Alors, il faut savoir que quand vous créez un groupe de machine, vous avez, ici, la liste de tous les groupes de machines possibles. Donc là, c'est ce qu'on vient de créer. Et notamment, en fait, par défaut, c'est à l'état brouillon. Il va falloir lancer la publication pour lancer les différents échanges. Donc, je clique sur le bouton Publier. Et ensuite, je confirme. Ici, vous avez un espèce de petit menu, également, lorsque vous cliquez sur la machine, qui vous permet d'accéder à tout un tas d'informations, notamment la dernière mise à jour. Ça, c'est la date et l'heure à laquelle, pour la dernière fois, l'interface Unicloud s'est connectée à l'automate pour récupérer les informations. Et en dessous, vous avez, notamment, la liste de toutes les variables que vous avez pu déclarer. Moi, j'en ai déclaré comme seule, ma variable numérique, ici. Donc, maintenant que tout ça s'est fait, on va s'assurer que, du point de vue de l'automate, on est bien connecté. Donc, je vais retourner au niveau de l'interface, ici. Et pour cela, je vais aller dans Asset. Dans Asset, on peut voir qu'ici, je suis déconnecté. Vous avez un bouton au-dessus où il y a marqué Start Sending Data. Ça, en appuyant dessus, que l'on va lancer la connexion. Donc, là, maintenant, je suis connecté, comme vous pouvez le voir. Et à présent, au bout d'un certain temps, là, ici, 5 minutes de ce que j'ai déclaré, je vais avoir des échanges qui vont se faire. Soit 5 minutes, soit quand j'appuierai sur mon bouton. Donc, maintenant que ça, c'est fait, je vais pouvoir quitter le menu système en restant appuyé en haut à droite de mon automate. Et cette fois-ci, je vais appuyer sur User App afin de retourner ici. Là, ma valeur numérique est à 0. Je vais la forcer à, par exemple, entre 20 et 30. Et ensuite, je vais appuyer sur mon bouton Synchronisation. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir en cliquant ailleurs et en revenant. Donc, là, ici, on peut voir qu'on est connecté. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a activé le groupe de machines. Et vous avez également la date de dernière mise à jour. Donc, là, ici, la date et l'heure. Et quand je vais ici dans Tag, on peut savoir savoir que j'ai bien ma nouvelle valeur qui a été envoyée dans l'interface UniCloud. Au niveau du logiciel, ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez non seulement dans les statistiques des compteurs qui s'incrémentent à chaque fois que vous avez un envoi de données vers l'interface UniCloud, mais également, vous avez un statut général qui vous permet de savoir si vous êtes connecté, etc., etc. Donc, vous pouvez utiliser notamment dans vos alarmes si jamais vous avez un problème de connexion avec UniCloud. Sur cette interface, vous avez la possibilité d'avoir trois types de connexions différents. Donc, VPN pour pouvoir notamment faire comme si vous aviez l'automate sur votre bureau, à savoir la possibilité de communiquer avec l'automate via le logiciel Unilogic pour faire du débugage, transférer un programme, se mettre en ligne, etc., etc. Mais aussi, vous avez un raccourci si jamais vous avez déclaré la fonction WebServer sur votre automate. Et vous avez aussi un autre raccourci pour pouvoir accéder à la partie écran de l'automate directement depuis l'interface UniCloud. En cliquant sur le bouton VNC, par exemple, on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que là, en fait, je passe par mon interface UniCloud. Maintenant que l'on a mis en place la communication et fait l'association de l'automate au compte UniCloud, on va passer à la création d'un tableau de bord qui va mettre en place les valeurs de l'automate. Je vais donc dans Éditeur de tableau de bord, comme ceci. Donc, par défaut, il n'y a pas de tableau de bord. Moi, j'ai déjà un compte, donc j'ai déjà créé un tableau de bord. Mais vous, vous allez pouvoir créer un tableau de bord en cliquant en haut à droite sur Créer un nouveau tableau de bord. Et voici la toute première chose que l'interface va nous demander, à savoir un nombre pour le tableau de bord. Par exemple, on va l'appeler Menu Principal. Et en dessous, vous avez diverses choses pour filtrer, en fait, tous les types de données que vous allez pouvoir rentrer dans le tableau de bord. Bon, là, par exemple, j'ai qu'une seule organisation. Là, c'est suivant les types de machines. Donc là, on va prendre ce que l'on a créé, à savoir un groupe de machines présentation. Et après, derrière, on va pouvoir dire, je ne veux afficher que les valeurs du mois dernier, la semaine dernière, etc. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée notre tableau de bord, eh bien, en fait, on a la possibilité de retrouver tous ces filtres ici également, pour pouvoir le changer à tout instant. Et on a même la possibilité d'afficher un widget, donc un élément graphique, pour pouvoir faire en sorte que ce soit l'opérateur lui-même qui puisse en décider autrement. Concernant le tableau de bord, la taille est changeable via l'outil résolution qui se trouve ici. Et pour agrémenter votre tableau de bord, vous avez accès à la barre horizontale qui se trouve là, avec tous ces éléments, pour mettre en forme les différentes données qui proviennent de vos automates. Pour cet exercice, on va simplement se contenter d'afficher une valeur numérique. Donc, je vais ici saisir l'élément valeur et le mettre au milieu. Maintenant, on va avoir accès à la partie configuration de cet élément de valeur. Dans un premier temps, on va voir ici de nouveau, donc, type d'asset, donc le type de machine. Je vais ici sélectionner groupe de machines présentation. Et cela va préfiltrer, en fait, les éléments qui vont suivre. Donc, notamment ici, dans propriété de l'asset, donc propriété de la machine, je vais dire, je vais récupérer le nom de la machine pour savoir qu'est-ce que je vais afficher dans ma valeur de variable automates. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, dans tag, en dessous, vous avez la possibilité de retrouver toute la liste des variables qui proviennent du type de machine que vous avez déclaré au-dessus. Là, forcément, j'en ai déclaré qu'une seule, variable numérique. C'est pour ça que je la retrouve ici. Une fois que j'ai récupéré toutes mes données, on passe à la partie suivante. Donc là, notamment pour la partie affichage de valeur, on a la possibilité d'afficher une valeur calculée, donc par exemple une valeur moyenne ou une valeur crête. Et on a aussi la possibilité d'afficher tout simplement la dernière valeur, ce qu'on va faire ici. Ensuite, dans organiser, on va avoir la possibilité de décider quelle est la variable que l'on va afficher. Alors là, ici, l'intérêt de cette partie-là est plus flagrante avec d'autres fonctionnalités. Là, on veut simplement afficher une variable, donc je vais prendre ma variable qui s'appelle variable numérique et je vais la glisser dans l'onglet de données. D'ailleurs, vous pouvez voir ici à droite l'aperçu que cela donne. Donc là, ici, la valeur 52 qui est affichée ici. En dessous, vous avez la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans la personnalisation de cet élément graphique, donc la possibilité de donner un autre nom à notre valeur. Donc là, ici, valeur de l'automate, par exemple. On peut augmenter sa taille, affecter par exemple une unité. Si on travaille en barre, par exemple, affecter une taille comme ceci, afficher l'unité à gauche de la valeur, etc. Donc là, ici, on a tout un tas de possibilités de personnalisation de cet élément graphique. Et enfin, on peut transformer cet élément graphique en bouton pour accéder à un autre tableau de bord par le biais ici de la navigation, ce qu'on ne va pas faire pour cet exercice. Je clique sur Terminer. Et à ce moment-là, j'ai la possibilité de déplacer l'élément que je viens de déclarer. Sauf qu'il n'est pas encore présent dans mes tableaux de bord. En effet, là, ici, j'ai déclaré un tableau de bord qui s'appelle Menu Principal. Mais il faut déjà dans un premier temps que je le publie. Mais aussi, il va falloir que je l'affecte en tant que tableau de bord principal. En effet, là, par défaut, j'ai mon tableau de bord de test qui est défini en principal. Comment on fait pour savoir ça ? Eh bien, dans Organisation, on a la possibilité ici de consulter les différents types de comptes. Et en fait, vous avez juste à côté le tableau de bord par défaut. Donc, on va voir la possibilité de changer cela en cliquant sur Éditer. Et venir ici dire, ben voilà, pour tous les types de comptes, mon tableau de bord principal, ça s'appellera Menu Principal. Je fais une sauvegarde. Et à ce moment-là, maintenant, quand je vais dans mes tableaux de bord, la première chose que je verrai, c'est bien mon tableau de bord qui s'appelle Menu Principal. Voilà qui conclut cette vidéo de présentation. Je vous remercie de l'avoir suivie. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.